Musique de générique 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 Bon très bien Salut Vous savez On dit que la connaissance C'est une récompense en soi Et oui je te voyais Je sais que vous me donnez Une formation en magie d'illusion Non Quels sont les meilleurs sorts d'illusion Qu'est-ce que vous avez Des sorts et des incantations Pour ceux qui ont assez de talent Pour s'en servir Et d'or surtout Ça je m'en tape Ça je m'en tape Ça je m'en tape Ça je m'en tape Ah Ah ça c'est le niveau au-dessus de ce que j'ai Vendu Ça c'est le niveau au-dessus Et ça je crois que c'est un sort que j'ai déjà Et bien merci chers amis On va voir ça Libre Je sais quoi tout ce truc Hop Le rayon magie L'illusion Et donc à la place de la furie On va mettre la frénésie Voilà Et la frénésie Donc Qui était ma touche 3 Et donc Qui va me coûter beaucoup plus en magie D'accord Qui me coûte quasiment toute ma magie Ah ouais mais ça tape Ouais ça tape bien quand même Ok Et bien on est parti Allons chercher Ammon motière Ici même Ah attendez Il y a une route ici On va y aller depuis la ferme Ça sent la montagne Et comme vous le savez La montagne C'est plein d'animaux Et de sympathiques petites bêtes En gros la montagne C'est nul Et j'ai reçu un message Et j'ai paru que c'est Homer Qui me demande de venir Tourner Et Et bien il va se faire foutre En attendant que j'attende La fin de cette vidéo Enfin la fin du tournage De cette vidéo Donc on va aller prendre Le contrat Alors Et bien pour l'instant Je ne me suis pas encore fait attaquer C'est impressionnant On dirait un camp de géants Ce qu'il y a plus de géants J'ai un cadavre de mammouth Non merci Ah le mammouth Casse-toi Merci Donc c'est par là Incroyable Mais que fait la faune et la flore Personne ne m'attaque Même pas des loups Que je puisse tester mon nouveau petit sort quand même On va tester ça Oui Oui je n'avais aucune raison de tuer cette bête Mais j'ai besoin de reprendre quelques réflexes Après un Un certain temps Sans tournage Ah il part apparemment C'est ici Je ne sais pas pourquoi J'ai vraiment l'impression Qu'un spectre de glace Va me sauter à la gueule Un retombe La flèche ou Je vais m'apprendre sur le coup de la gueule Un coffre La de neige Et d'or Et du richesse Personne ici Un petit coffre encore Il est 15% plus difficile de vous détecter pendant 60 secondes Je prends C'est pas trop mon genre de prendre des potions Mais dans le cas présent Je dois avouer qu'elle est plutôt sympa Tant de chargement Again 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 On ne sait jamais Ah t'étais bien vivant hein Salaud t'es là pour me faire flipper Je te hais J'ai cru qu'il y en avait un autre Euh note Ah non une quête Oh allez vous faire Trouver les armes cérémonielles Non 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 Je suis venu chercher un moment tiers Qui apparemment est ici Et donc je ne dois pas tuer Ah qu'est-ce que s'est passé ici Ouh il y en a qui ont défendu chèrement leur peau Et qui ont tué quelques Quelques seigneurs drogues D'ogres D'ogres Drogues Drogues Bonjour Par les divins tout puissants Vous êtes là Vous êtes vraiment là Cet horrible sacrement noir Ça a marché Classe hein Bon vous avez entrouvert la porte Qui mène sur les ténèbres Petit homme Je ne le sais que trop bien Mais je suis bien content que vous soyez là Laissez moi vous expliquer de quoi il s'agit Votre temps est aussi précieux que le mien Non J'ai un contrat à vous proposer Plusieurs en fait C'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à traiter jusque là Ben voyons voir ça Tiens il y a un mec de l'Empire d'ailleurs toi Comme je vous l'ai dit je veux que vous tuiez plusieurs personnes Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées D'accord Je suis sûr qu'avec votre tempérament vous finirez même par aimer ça Les ténèbres Sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins Car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale Oui La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un couple jarret dans les entrailles de cette horrible crypte C'est que je veux commanditer l'assassinat de l'Empereur Tintin L'Empereur L'Empereur de Tamriel carrément tu veux qu'on bute l'Empereur C'est exact Ce que je demande n'est pas une mince affaire bien sûr Mais vous représentez la confrérie noire Ça c'est du contrat en or C'est le service que vous proposez non ? Vous devez comprendre Tant de choses se sont produites pour en arriver là Toute cette organisation Toutes ces manigrances C'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées Mais je me laisse emporter Remettez ces objets à votre chef Chef Maxus Les objets Maxus Petit chien Petit chien carrément Buseux Odor L'amulette a énormément de valeur Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses Ah tiens sacrément marge Euh merci Alors tu m'as donné quoi ? Non pas sauvegarder Ce n'est pas nécessaire Qu'est-ce que Non Qu'est-ce que tu m'as donné ? Alors tu m'as donné une amulette qui a énormément de Qui vaut un max quoi Tenue j'imagine Ah ouais 1000 Pas mal Ça vaut pas mes bottes en cuir raffiné quand même Bravo l'amulette qui pue Tu devrais couvrir toutes vos dépenses Il m'a donné une lettre cachetée J'imagine que c'est dans le livre Je l'ouvre quand même Très estimable responsable de l'ordonnance Comme je l'ai déjà annoncé à votre subordonnée Je souhaite engager votre organisation pour une mission diplomatique et délicate Visant une fine-née Une rencontre historique avec le chef lui-même Afin d'obtenir cette audience Avec le chef Les rencontres prééminaires doivent avoir lieu Elles sont présentées ci-dessous Petite Vous devez assister au mariage Oh le mariage Pour ceux qui connaissent mes anciennes vidéos On va bien se marrer Qui aura lieu au temple des divins de solitude La mariée doit recevoir un cadeau qu'elle n'oubliera jamais Qui sera le sujet de conversation de toute solitude Et dont le chef lui-même entendra parler Un certain officier militaire de haut rang basé en bord de ciel Sur le responsable de la sécurité du chef Ce dernier décidait de programmer une visite Comme il aura confirmation de la dite visite Il entamera toute la procédure de sécurité nécessaire Vous devez découvrir les plans de cet officier Et rencontrer ses hommes Afin d'assurer la sécurité nécessaire Pour votre audience finale Avec le chef Il y a quelques mois Le chef A programmé une visite en bord de ciel Qu'il a annulée à la dernière minute Un chef cuisinier de renommée mondiale A l'avoir alors contacté Afin de préparer le banquet Ce chef cuisinier est toujours en bord de ciel Il sera probablement contacté en cas de visite du chef Vous devez le rencontrer Et le convaincre que ce serait un tannoneur Pour vous de préparer le repas du chef à sa place Je me rends compte que ses instructions sont quelque peu vagues Et je tiens à m'en excuser Mais au moins que de précisions est nécessaire pour notre sécurité Une organisation aussi estimée que la vote possède certainement Les moyens et ressources nécessaires Pour obtenir les informations préalables A la tenue de chacune des rencontres Lorsque la dernière étape C'est très long Ça commence à me taper sur le système Lorsque la dernière étape de notre accord Aura été atteinte C'est à dire Lorsque vous aurez assuré l'audience Avec le chef en personne Et ainsi mis un terme à notre accord Je vous contacterai pour le paiement Salutations distinguées Armand Moutière Eh ben bien Euh Non Ta lettre est super longue Super casse-couille Je ne devrais peut-être pas la lire Je l'ai lu quand même Ouh Épée elfique Odor Lorsque vous avez veut de servir On me tire jusqu'à mon dernier souffle Ne l'oubliez jamais Oui ben Oui ben J'en tape complètement Eh ben allez On va aller donner ça Au chef Euh Et puis ben On va voir Donc apparemment Notre contrat C'est de tuer l'empereur C'est-à-dire Si c'est pas un contrat De la plus grande importance Et apparemment Pour atteindre cet objectif Il va falloir que j'atteigne Plein de petits autres Objectifs Et donc on va avoir du boulot On va avoir 4 ou 5 meurtres Euh Qui en fait ont pour but Simplement d'amener L'empereur en bord du ciel Et quasiment sans sécurité Euh Je dois avouer Que j'ai beaucoup Plus apprécié Euh Alors le Je dois avouer Que le contrat de tuer l'empereur Est très sympa Pour Skyrim Mais je préférais Les missions du 4 Parce qu'elles étaient Très différentes Et franchement Il y en avait des bien originales Il y en avait une Qui m'a marqué D'oblivion Euh De mission d'assassinable On vous enfermait Dans une maison Avec 5 autres personnes Vous deviez tuer Les 5 autres personnes Vous vous démerdiez Euh C'est juste que personne Ne pourrait sortir de la maison Tandis que Tout le monde ne serait pas mort Sauf vous Et euh Et on pouvait la faire De manière trop faible On pouvait tuer les mecs Dans la nuit Tranquillement Et puis du coup Tout le monde faisait Ah il y en a un qui est mort Qui c'est qui peut être le coupable Et tout Puis ça finit sans bordel monstre Euh On pouvait vraiment Foutre l'anarchie Dans cette baraque Et moi j'adorais Cette mission Elle était très bien pensée On pouvait faire croire Que c'était l'alcoolique De service Qui tuait tout le monde Alors que c'était nous Bon on va aller voir Asprey Et puis lui dire que Par contre j'ai le fait Que j'ai ouvert La lettre cachetée J'espère qu'elle ne va pas On vous vouloir Vous êtes de retour Bien Alors Avez-vous rencontré Ce motière Que voulait-il Il veut Qu'on tue l'empreuve C'est une plaisanterie Non Qu'est-ce que c'est La lettre explique tout La mulette C'est pour vos dépenses Et bah non C'est un petit peu la mode Chez les empereurs De se faire assassiner J'ai l'impression Non certainement pas Et pour une raison Que j'ai mis C'est à vous Qu'il a choisi De transmettre Les informations De moitié Je vais être chef A ta place Si vous êtes l'oreille noire Ou si c'est un peu Tu ne vas pas apprécier Je pense Mais avec ce qui nous attend A présent Donc acceptons ce contrat Et comment Que nous l'accepterons Si nous réussissons Notre coup La confrérie noire Sera crainte Et respectée Comme jamais Vous pensiez Que j'abandonnerais Une occasion De conduire ma famille A la gloire Non non Moi ça m'intéresse J'ai beaucoup A assimiler d'un coup J'ai besoin de temps Pour lire cette lettre Et pour définir Une ligne d'action Et cette amulette Hum Hum Qu'est-ce qu'il y a de spécial Je pense que nous devons Faire estimer cette amulette Je veux savoir D'où elle vient Combien elle vaut Et si nous pouvons la vendre Sans nous attirer dans nous Hum bien vu Un seul homme Peu nous aider dans ce domaine Delvin Mallory C'est un recéleur privé Ah Je connais Il travaille pour la guilde Des voleurs en fait Apportez la mulette A Malory Découvrez tout ce que vous pouvez Et vendez-la lui S'il est d'accord Il vous offrira une créance Acceptez-la La confrérie noire A déjà Eu affaire Delvin Mallory On peut se fier à lui Ok Bien Et bien Cette fois ce n'est pas Une mission d'assassinage Je dois simplement Aller trouver Delvin Mallory Qui fait partie de la guilde Des voleurs de Fayez Donc on va aller faire Un petit tour là-bas On ne va pas voir La guilde des voleurs On va voir leur entrée Cachée, secrète Et donc Et bien voilà On va prendre Alors c'est encore Un épisode discussion L'épisode précédent C'était des meurtres Il me semble Ça fait longtemps Que je n'ai pas tourné Je ne sais plus Je vous avais dit Que je ferais Un épisode discussion Un épisode meurtre Et donc On va aller voir Monsieur Delvin Mallory Mallory ? Non Ah non Allons à Fayez Directement Hop Permis de faire Et Et je me rends compte Que cette vidéo Sort la semaine De la rentrée Et j'espère que ça se passe bien Pour tout le monde Pour ma part J'ai encore Quelques jours de vacances Mais vraiment très peu Et donc Et bien je vous parlerai Dans le bilan de septembre De comment on va s'arranger Parce que Il y a énormément de séries Que vous demandez Que je dois faire Que j'aimerais faire Et il y a les cours Donc il va falloir Que je trouve Un petit compromis Pour faire un peu plaisir A tout le monde Et Le jeu a repris Et j'ai une petite baisse De FPS Frappe Qu'est-ce que tu fous Encore Salut Encore Alors la souricière Par où on y rentre Mais je sais Content de voir Que vous avez changé d'avis Mais j'ai pas changé d'avis Je veux pas te voir Je veux pas que tu me parles Ah Voilà la fameuse souricière J'aurais bien besoin d'argent Oh tu fais partie des pauvres Crève C'est dégueulasse Bon Delvin Malolay Là T'es où Tu sais qu'il me demande De faire un assassinat ce con Attendez Je sors pour être silencieux déjà Ah non C'est quoi ce bruit Quelqu'un là-bas Allez battez-vous 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 Je suis tellement discret Ouais crève Euh mec faut te défendre Un moment Oh il a des flèches Oh trop bien Oh Mais tue-le abruti Oups Merci pour tes flèches orc Abruti Oh un arc orc Trop bien Je lui ai pris tellement de flèches Euh arc orc Ah ouais 22 17 Oh le noob Eh ben on va garder l'arc Trop de lumière Trop de lumière Ah je peux pas aller tout droit Oh mon dieu toutes ces lumières J'espère que vous y voyez quelque chose Où ça sent le piège ça Regardez-moi ça Joli Je n'y aurais pas pensé moi même C'est ce qui s'appelle mettre le feu Sauf que je mets le feu absolument rien Ce qui est très pratique ceci dit Puisque ça me permet de Il y a absolument personne Il y a quelqu'un ? Wow il sort de l'ombre le mec J'ai rien fait Tu ne te rappelles de rien Ah 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 Faible Il était pas mort Oh mec je l'ai paralysé Le grand de plus j'ai l'issue Les coupes portées sans arme A fait 10 points de dégâts supplémentaires Je prends Mais euh Comment ça se fait qu'il soit pas mort ? Enfin la première flèche Je l'ai complètement paralysé Allez ninja Oh ça sent le beau piège là Wow Il y a tellement beau piège que je l'ai pris Je me le fais taper Oh la hache de bûcheron Bien planté au milieu et tout Où il y a quelqu'un là Oh un voyou Wow Oh elle était censée crever Mec il se prend deux coups de couteau dans le bide Et dans le dos Et puis après il meurt Mendiant Voilà un tir augmenté Peu de pratique Bon bah maintenant on va aller voir Armand Montière Lui dire euh euh à mon Montière Oh la la Euh Delvin Malorey Puis discuter tout ça Faire copain copain Voilà donc on est dans la souricière C'est simplement un espèce de bar qui est sous la ville de Fayez Et qui cache l'entrée de la ville de la guilde des voleurs Ah vous avez du vous perdre Vous feriez bien de vous sauver tant que vous le pouvez La souricière Et bien ceux qui n'y sont pas invités ont tendance à disparaître Mais c'est pas très grave Oh Oh je vois Et ouais tu rigoles moins Tiens Et comment va Astrid Dites-lui de passer un de ses jours On boira un verre On fera un brin de causette Mais nous parlerons de ça une autre fois n'est-ce pas De quoi la confrérie a-t-elle besoin J'ai une amulette de la pute Un peu de force Où avez-vous bien pu trouver cela Non ne me répondez pas Je ne veux pas le savoir Qu'est-ce que c'est important de cette amulette Il s'agit d'une amulette du conseil des anciens de l'homme Chaque membre On a reçu une unique en son genre Ça vaut une petite fortune Ah C'est un membre du conseil des anciens de l'empereur Je sais que ce n'est pas à moi de dire à la confrérie noire ce qu'elle doit faire Mais si vous avez tué un membre du conseil des anciens Vous feriez mieux de nier Mais on n'a rien fait Bon tu veux l'acheter ou pas ? L'acheter ? Ça ? Une amulette du conseil des anciens ? Oh oui Oui bien sûr Attendez un instant Tenez C'est une lettre de crédit Utilisable par Astrid uniquement Contre tout service ou objet que je peux lui fournir Conformément à notre accord D'accord Je vais apporter cela à votre charmante maîtresse Avec toute mon estime D'accord Et bien Je vais retourner à la guilde donner la lettre Et puis j'arrêterai la vidéo une fois qu'Astrid m'aura donné mes objectifs Donc je coupe pendant ce temps parce que ce n'est pas très intéressant Et puis je vais donner la lettre à Astrid parce qu'elle l'attend peut-être un petit peu Donc allez on y va Un peu de TP et tout Je me suis dit j'ai pas besoin de couper Allez hop C'est France Marine Bonjour les deux copains Vous êtes un peu morts C'est pas grave C'est un détail Allez Ah oui c'est vrai Faillesse de même niveau que le sanctuaire de coufre et noir A la même longitude Ça ne me revient plus très bien Je confonds peut-être avec l'attitude Surtout ça Bon Euh Austrid Sanctuaire de la confrime noir Doit donner quête Et puis fin de la vidéo Ensuite et on se retrouve dans le prochain épisode Pour euh Comment vous dire Comment vous dire Ah bah simplement pour euh Pour continuer le playthrough Désolé j'avais complètement la tête ailleurs J'étais en train de réfléchir Ouais D'accord Austrid T'es tout le temps là Dossé contre ton mur Bien Vous êtes de retour Alors qu'a dit Malorie L'amulette est-elle authentique ? Elle est complètement authentique Complètement pétée Le conseil des anciens ? Le conseil des anciens ? Ah ceci explique cela Mothière Quel vilain garçon vous faites Vous avez engagé la confrérie noire afin de vous élever au dessus de vos ambitions ? C'est délicieux Malorie était-il prêt à acheter l'amulette ? Oui Merveilleux Alors nous allons pouvoir commencer Enfin Vous allez pouvoir commencer Après tout C'est à vous que la mère de la nuit s'est adressée Ouais Mais par cities j'espère que je fais le bon choix Vous avez beau être efficace pour tuer Votre maîtrise de la fourberie laisse à désirer Comment ça ? La lettre cachetée que vous m'avez portée était mystérieusement décachetée à son arrivée Je ne peux qu'en déduire que vous l'avez lue Quel manque de monde Bah en même temps je veux dire On finit une lettre je la lis Comme vous le savez sûrement déjà puisque vous avez lu la lettre Vous allez vous rendre à un mariage Le mariage Je m'en rappelle Et bien Plutôt une réception publique Ce devrait être charmant Vous vous mêlerez aux invités Mangerez du gâteau Et vous Tuerez la mariée Oh mon dieu le jour de son mariage Vous devez tuer la mariée Lors de son mariage C'est un peu monstrueux Et il dit que le romantisme est mort Bon allez qui est contente de moi de dire que je dois tuer Que je finisse un petit peu ce dialogue Victoria Vici En faisant les intérêts de la compagnie de l'Empire oriental à solitude Le mariage se déroule dans cette ville au temple des divins Sa mort déclenchera un tumult Ce qui est exactement ce que nous voulons N'oubliez pas Nous voulons beaucoup de témoins Tu es Vici lorsqu'elle s'adresse à ses invités Comme s'en est la coutume Et vous aurez une prime Maintenant partez Et embrassé la mariée De ma part Et bien dans la prochaine vidéo On va aller assassiner la mariée Vous pouvez peut-être chercher dans le livre 1 J'ai déjà montré cet assassinat du mariage Et il y a moyen que ça soit bien marrant Donc allez pensez à vous abonner Si vous découvrez mes vidéos Allez faire un tour sur mon twitter Il y a le lien dans la description si ça vous intéresse Et puis on se retrouve dans le prochain épisode Du playthrough de Skyrim Salut à tous A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501